Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble des coquillettes aux noix et au fromage. Allez, c'est parti. Alors, les ingrédients pour notre recette. On a ici un petit peu de pouces d'épinards, des noix, un petit peu de comté, du carvis ou toute autre épice, de la crème, du beurre. Et ici, on a bien sûr les coquillettes qui sont juste en train de finir de cuire. Alors, dans une casserole, on va mettre la crème. Ici, on va quand même mixer un petit peu de noix avec un petit peu d'épices. On peut même mettre un petit peu de fromage. Voilà, on va... Voilà, regardez, comme ça, on a une sorte de petit crumble. On met la crème à chauffer. Alors, regardez, pendant que les pâtes sont fumantes, je mets dessus mes petites pousses. Pas besoin de les cuire, hein. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, regardez, ma crème est en train de bouillir. Je vais verser tout mon mélange noix et fromage. Je coupe le feu. Je n'ai plus besoin de continuer la cuisson. Je rectifie quand même un petit peu le sel. Et là, je mélange. Alors là, ma crème se parfume avec les épices, avec les noix, avec le fromage. Et je n'ai pas encore une fois une crème qui est trop épaisse. J'arrête de faire bouillir la crème inutilement. Regardez, les pâtes chaudes, les feuilles d'épinards crus, je verse dessus ma crème. Regardez, les petites feuilles d'épinards, elles vont se fatiguer toutes seules, là. Elles vont commencer à prendre une sorte de cuisson. Tant que c'est chaud, je verse le tout dans mon plat à gratin. Et puis j'enfourne à 200 degrés pendant 6-7 minutes. Voilà, donc vous voyez, c'est légèrement gratiné. On n'a pas remis de fromage dessus parce que je préfère en mettre à la sortie. Plutôt du frais, encore une fois. Plutôt que de remettre à chaque fois le fromage, vous savez, en couche épaisse comme ça, dans le four. Alors je sais, tout le monde va me dire, oui, mais moi j'aime bien parce que quand ça sort, alors je mange en premier la croûte. Mais quand vous avez mangé cette croûte, vous avez déjà une boule à l'estomac. Vous regrettez presque de l'avoir mangé à la fin du repas. Là, comme ça, vous allez voir, c'est beaucoup plus léger, finalement. C'est beaucoup plus digeste. Et croyez-moi, les noix avec la crème, on aurait même pu mettre encore soit un petit morceau de roquefort, soit un petit morceau de fourme d'ambert. Pour donner un petit peu plus de force et de caractère au plat. Mais comme ça, c'est quand même délicieux. Donc, j'attends vos recettes de pâtes gratinées. Vous nous les envoyez, bien sûr, sur votre page, la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit.